Le self-love, un lifestyle très prisé dans notre société actuelle. C'est quoi cette voix, wesh ? Attends, on recommence. Le self-love, mais il faut que j'arrête ? On se croirait genre dans une pub ou quoi là, tu vois ? Bref, on s'en fout, on reprend la vidéo. Le self-love, un lifestyle très prisé dans notre société actuelle, parfois fort toxique. C'est vrai, si on en croit les vidéos Instagram, on devrait faire du sport tous les jours, boire des matchas et ne jamais faire d'écart niveau nourriture. Donc j'ai essayé, j'ai fait du sport, j'ai commencé à boire du matcha, en vrai c'est ultra bon, j'adore, et j'ai mangé ça. J'ai aussi essayé de me lever tôt tous les jours, parce qu'apparemment c'est cette vie là qu'on veut sur Instagram. C'est un échec. Et après une longue réflexion et remise en question, je vais vous donner ma définition du self-love. Déjà, j'ai commencé à m'écouter, à écouter mon corps, et puis merde, si j'ai envie d'une pizza, je boffe une pizza, putain ! Mais je me suis aussi rendu compte que manger eux-ci, bah j'aimais ça. En vrai, le self-love, c'est aussi ça. Protéger son corps, et c'est pas en mangeant des pizzas tous les jours que je vais me protéger. Donc j'ai continué à manger eux-ci, à boire mes matcha, parce que vraiment je kiffe, mais je me fais quand même plaisir à capter. Et je suis tombée sur les vidéos de notre chère Léna Situation, qui nous explique qu'elle prend parfois des journées pour elle, toute seule, et qu'elle apprend à apprécier sa propre compagnie. Donc j'ai fait le test. Ce que j'aime trop dans la journée que je me fais solo, c'est que je vais où je veux, quand je veux, comme je veux, je fais ce que je veux, et genre, il n'y a jamais de contrat, quoi. Je rentre à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, enfin vraiment, c'est grave, et vous prenez une temps pour ça, et pour vous retrouver, apprendre à vous connaître, et faire ce que vous kiffez. Franchement, vous en apprendrez beaucoup sur moi-même, mais croyez-moi. C'est pas la première fois que je me fais ce genre de journée, à moi, perso. C'est un ou deux ans maintenant que je me fais ça régulièrement, même trois ans, et je kiffe, hein. Tu vas manger à bout solo, tu vas boire un verre solo, tu te fais tes meilleurs déjeuners, trop cool. Genre, vraiment, tester, vous verrez. Franchement, peut-être que vous kiffez pas ça au début, parce que peut-être le fait de vous retrouver seule avec vous-même, ça vous fait peur, mais je vous assure, c'est trop bien. Une fois que vous vous habituez à ça, et à être seule, et à apprécier, apprendre à vous connaître, à voir ce que vous kiffez, franchement, c'est génial, hein. Mais en vrai, si vous avez un parc près de chez vous, allez-y, faites des balades au matin et tout. Moi, c'est parce que j'ai pas trop sa fasciche pour moi, quoi. C'est trop agréable, faites-le aussi, vous avez l'occasion. Parce que vraiment, vu que j'ai le temps, je me presse pas, et il fait trop beau, il fait trop trop beau. Si j'avais ça à côté de chez moi, je le ferais tout le matin. Vraiment, je veux vivre ici, en vrai, je veux vivre en ville, mais en ville comme ici, en ville, quoi. J'apprécie ma propre personne à fond. Bonjour. Je me suis surprise en train de marcher, genre, super vite. Et je disais, hein, mais meuf, t'as le temps, t'es toute seule, t'as la personne qui t'attend. Parce que, t'sais, on a l'habitude de marcher super vite et tout, pour aller de droite à gauche et, genre, se brouiller, parce qu'on va arrêter le train, on va arrêter le bus. On a attendu quelque part, on a rendez-vous, on a des trucs. Mais non, là, calme. T'es juste avec toi-même, donc calme-toi, tu vois. J'adore faire ça. Faites-le, essayez, s'il vous plaît. Je me remercierai pour tard. Et du coup, s'il y a une chose que je kiffe faire par-dessus tout, c'est vraiment faire du shopping, du coup, je vous emmène avec moi. Évidemment. Et on y va. Je me suis posée avec ma meilleure boisson. C'est la boisson pastèque de chez Dunkin'. Trop bon. Ma journée, elle est géniale, là. J'ai l'impression d'être en vacances. Des vacances à Liège, mais des vacances. C'est trop cool. J'ai pas fait trop de shopping. Je suis mieux dehors, en vrai. Sous-titrage ST' 501 C'est trop cool. Après, t'es pas obligé de passer une journée entière toute seule. Tu peux très bien organiser tes journées pour passer un petit moment seule. Moi, par exemple, j'ai pris le temps d'aller manger un déjeuner toute seule, dans une sandwicherie, juste avant de commencer ma journée, d'aller voir des gens, etc. Et ça fait tellement de bien, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Mais bon, le self-love, c'est pas que manger et passer du temps seule. C'est aussi profiter des petits moments de la vie. C'est aussi passer du temps avec ses amis, profiter, et juste profiter pour soin des gens qu'on a autour de soi. C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je dis ça, mais c'est ma définition du self-love, c'est propre à moi-même, c'est pas forcément parce que moi je me sens bien en faisant du sport que ce sera le cas de tout le monde. Et si tu fais pas de sport, c'est pas pour ça que tu t'aimes pas, mais dans ma définition personnelle du self-love, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime inclure. Personnellement, j'ai vraiment cette sensation de bien-être, de fierté, de reconnaissance envers moi-même. Après une séance, c'est vrai que pour moi ça fait aussi partie du self-love, parce que je prends ça comme prendre soin de moi, m'enrichir de sérotonine. Et d'ailleurs, je me fous même pas l'impression par rapport au perfect body, parce qu'au final, le perfect body, comme on appelle ça, ça n'a pas de définition. C'est propre à chacun, et ce n'est en aucun cas tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire quand on est dans ce truc-là, de se dire qu'on n'est pas comme toutes les meufs qu'on voit sur les réseaux, on n'est pas comme tous les mecs qu'on voit sur les réseaux. Non, on n'est pas. On n'est pas eux, on est nous, et c'est à nous de créer notre définition du perfect body, c'est à nous de savoir à quel moment on se sent bien, à quel moment on est ok avec ce qu'on voit. Apprends à connaître, à connaître ce que tu aimes réellement, parce qu'on s'est fait bourrer le crâne d'informations, de clichés, de stéréotypes par rapport au corps parfait, qui sont très durs à évacuer. Et c'est vrai que ce bourrage cérébral, c'est quelque chose de très dur à changer. Et il y a toujours moyen de changer, même si ça prend du temps, que ça prend du travail sur soi-même, etc. C'est possible, et je vous l'assure, parce qu'on ne dirait pas mais je viens de loin, alors peut-être qu'un jour on pourra en parler plus en profondeur si ce genre de sujet vous intéresse. Le perfect body c'est propre à chacun, et c'est à toi de créer ta propre définition, tout comme le self-love en fait. Je voudrais parler d'un autre sujet aussi, c'est tout simplement le sujet des émotions. On a tendance beaucoup à voir les larmes, la peine, etc. comme quelque chose de très négatif, de honteux, de ridicule, et c'est justement ça qui est ridicule. Tu devrais apprendre à te laisser aller, apprendre à pleurer et ne pas avoir honte. Et quand je dis ça, t'es pas obligé de pleurer devant des gens, moi personnellement je le fais jamais devant des gens. Mais mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien d'évacuer, qu'est-ce que ça vient du bien de se lâcher, et t'es pas obligé de le dire à quelqu'un. Au final quand tu te lâches, tu le fais pour toi, et ça reste entre toi et toi-même. Y'a pas de honte à avoir, y'a pas de... non, lâche-toi. Parce que je te jure, ça envoie la chandelle. Ça se dit pas, c'est pas ça l'expression je crois. Pleurer c'est pas quelque chose dont tu devrais avoir honte, au contraire, c'est quelque chose dont tu devrais être fier. Fier de te laisser aller, accepter tes propres émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et sois fier de ce que tu es, sois fier de ressentir des choses. N'aie pas honte de ressentir des choses, parce que c'est ce qui fait qu'on est humain aussi. Et lâche-toi, et vraiment faut arrêter de mettre des tabous là où on devrait pas en avoir. Si t'as envie de chialer, tu chiales, fais chiales pas, merde. J'aimerais bien qu'à partir de maintenant, toi qui regardes cette vidéo, quand tu te prépares, quand tu te maquilles, quand tu te coiffes, quand tu décides de changer de coupe de cheveux, quand tu décides de t'habiller différemment d'habitude. Bah j'ai envie que tu le fasses pour toi, et pas parce que tu rentres dans les côtes de la société. Te force pas à être comme tout le monde, à t'habiller de façon classique si tu kiffes pas ça. Rends pas forcément dans les côtes de la société. C'est pas ça qui va te rendre heureuse, c'est pas ça la recette du bonheur. La recette du bonheur, si on en a vraiment une, c'est de t'écouter et de faire les choses parce que toi tu les aimes, pas parce que tu vois que les gens aiment ça. Donc arrête, et sois toi-même. Essaye, essaye, réessaye. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué quand on a peur de regarder les gens, etc. Mais vraiment le regard des gens, une fois que tu t'en fous, une fois que t'en as plus rien à foutre, tu peux faire des dingueries après. Genre vraiment, est-ce que j'aurais ouvert une chaîne YouTube si j'avais peur de regarder les gens ? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qui m'a bloquée tout ce temps avant de me lancer. Je te parle en connaissance de cause, on s'en fout des gens. C'est toi et toi-même. Pour toi, c'est tout. Donc ouais, en conclusion, apprends à t'écouter toi-même. Pas les gens que tu vois sur Insta, pas les commentaires, pas ces standards de beauté, ces gens que tout le monde idéalise et trouve ta propre définition du self-love. D'ailleurs, partage-moi en commentaire ce qu'est le self-love pour toi. Dis-moi en commentaire vraiment ce qui te fait kiffer dans la vie, ce qui fait que tu es toi-même. Et dans quelle situation tu as la sensation d'être le plus toi-même ? Où est-ce que tu te sens à la maison ? C'est ça la question. Et l'endroit où tu te sens à la maison, tu devrais construire toute ta vie autour de ça. Par contre, oui. Quand je dis à Rennes de te focaliser sur les meufs que tu vois sur Insta ou sur les mecs que tu vois sur Insta, tu peux t'en inspirer. C'est une source d'aspiraison et on va pas se mentir, moi je m'en inspire moi-même. Je me fixe pas des idées dans la tête du genre c'est ça ou rien d'autre. Et c'est la seule recette du bonheur. Non, c'est pas... Non, vraiment non. Tu peux t'aspirer de ce que tu vois sur Insta, mais s'il te plaît, ne deviens pas ce que tu vois sur Insta si au final ce n'est pas réellement ce que tu aimes être. Sois toi-même, c'est tout. Et du coup, n'oublie pas de trouver cette balance parce que sinon rien ne fonctionnera. Je peux pas t'aider pour ça, vraiment trouve ta balance toi-même. Et j'espère que tu la trouveras vite, c'est tout ce que je te souhaite. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je suis cramée moi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te tease pas trop, mais il y a toute une série qui arrive sur ma chaîne par rapport au blocus. Donc voilà, reste connecté s'il te plaît. Si tu veux suivre tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Misez un petit commentaire et me suivre sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et mon nous solo, aussi. Et sache que si t'arrives pas à t'aimer toi-même, sache que je t'aime très fort. Et que t'es magnifique, toi qui es derrière cette caméra. Dis-toi que ça prend du temps, que ça se fera pas en un jour et n'abandonne pas. Tu vaux plus que ce que tu ne crois. On se retrouve dans 10 ans pour voir ce que t'es devenu. Je te dis à la semaine prochaine, mercredi 10h10 pour une nouvelle vidéo. Et bisous. Faudrait que je dise genre wesh, et à la fin de ma vidéo, je dis ciao. Attends, wesh à l'envers. Ciao. Wesh, ciao. Je te fais de gros bisous. Et ciao. Wesh. Il y a une chanson d'Angèle, mon solo. Fini solo. Solo. Resté solo. C'est fini pour moi, j'en ai plus les mots. Trop de peine. Que la peine. Je me traînerai à rester solo. Tant de fois je me suis oubliée. Tant de fois j'ai promis l'impossible. C'est pas faute d'avoir essayé. Mes échecs peuvent t'en témoigner. Pourquoi attendre tout de l'autre ? Pour qu'on m'en manque une névrose. Pourquoi c'est cap, pourquoi c'est rose ? Pourquoi dévier la méthode si personne n'ose ?